Cette scène a lieu tous les jours de la semaine. Vers 11h, la factrice apporte le repas à René. Aujourd'hui, c'est une ministre qui lui remet ses mets. J'arrive, j'apporte votre repas. C'est moi qui vais vous le donner. Voilà, voilà, voilà. Ah bah voilà, quel plaisir. Depuis un an et demi, cet homme qui fêtera ses 94 printemps dans deux jours se fait livrer ses repas. Depuis 15 jours, c'est la poste qui s'en charge sur la base du volontariat pour ses salariés. C'est intéressant, j'ai plus de contacts avec les gens. Et voilà, on peut échanger avec les personnes. Ça permet aussi, bien sûr, de donner du sens au métier de facteur, puisqu'on est dans l'humain. Et c'est aussi maintenir le lien social. Du lien social, oui, mais aussi une assurance pour ses proches de le savoir en bonne santé. Ça permet, nous les filles, d'être sécurisées, sachant qu'il y a quelqu'un qui passe tous les jours vers 11h à porter le repas. Donc si jamais il y a un problème, la factrice saura nous avertir. Cinq livraisons par semaine et le vendredi, c'est triple dose, histoire de tenir le week-end. Et ce mercredi, au menu... Potage, céleri, raclette. L'intéressé apprécie, mais profite de la visite de la ministre pour faire passer ses doléances. J'aime pas le pain qui a coupé à l'avance. Ah ! Ah ! Il ne veut pas ne pas couper à l'avance. Oui, ça ne fait pas difficile, non ? Non, non. Je mange tout. Même ne pas couper, je le mange. Un système qui profite à plusieurs milliers de personnes et qui devrait prendre encore plus de terrain dans les prochains mois. On est aujourd'hui à 5 millions de repas distribués à domicile. Et en 2024, ça va s'accélérer avec 10 millions de repas distribués chaque année. Les repas coûtent 8,90 euros chacun, soit un montant déboursé par les familles d'environ 275 euros à la fin du mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !